Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Le contexte de la reprise a été assez flou et anxiogène. Le protocole sanitaire n'a pas été respecté partout. Dans le primaire, environ 30% des enfants en moyenne ont repris le chemin de l'école. La situation est très disparate selon les endroits en France et les quartiers dits populaires ont été très peu nombreux à reprendre. Blanquer semble toujours assez hors sol. Il a déclaré par exemple que les enfants étaient plus en sécurité à l'école qu'à la maison. Il y a déjà eu des cas de Covid détectés et pas mal d'écoles ont dû fermer à cause de ça. Les personnels n'ont pas toujours été associés à la reprise. Si on prend par exemple les AESH, elles ont juste disposé d'une fiche et du sol le 11 mai, soit le jour de la pré-rentrée. Il y a eu un manque de matériel à certains endroits, on peut même dire à beaucoup d'endroits, je pense, et toujours une culpabilisation des personnels. L'opposition des Français au retour à l'école reste forte. Alors, évidemment pas parce qu'ils s'opposent au retour à l'école. Tout le monde a conscience du rôle essentiel de l'école, mais parce que beaucoup n'ont pas compris d'où sortait cette date du 11 mai. Quel était l'objectif ? Est-ce que c'était de faire reprendre le chemin du travail aux parents ? Et les conditions ne semblaient pas réunies partout, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce qu'on peut constater aussi, et ça c'est très très dérangeant, parce que c'est l'État qui abandonne son rôle, c'est la main laissée au local et la rupture d'égalité sur le territoire. Voilà, Michel, je te laisse la parole. Merci Muriel. Alors, l'audition se déroule dans ce contexte d'après déconfinement. Nous avions déjà fait une audition à laquelle M. Arena avait participé. C'était avant le 11 mai, avant ce déconfinement. Nous sommes tous les deux, Muriel et moi, Muriel Rességuier et moi, Michel Larive, députés du groupe La France Insoumise et commissaires de la commission éducation-culture à l'Assemblée nationale. Et c'est pourquoi nous menons ce type d'audition. Alors, la première audition avait été menée dans le cadre de la commission d'enquête de La France Insoumise, qui a été d'ailleurs rendue publique aujourd'hui. Vous avez des vidéos, mais vous avez surtout un gros fascicule qui, à mon avis, deviendra, qui, à notre avis, deviendra un livre. C'est un livre d'enquête sur ce qui s'est passé pendant cette séquence de crise du Covid. Alors, aujourd'hui, c'est une nouvelle audition, neuf jours après cette rentrée, pour discuter effectivement des conditions de la reprise. Les auditionnés, aujourd'hui, nous avons Mme Julie Barbeau, qui est professeure des écoles à Nanterre. C'est bien cela ? C'est ça. Christine Neres, ADSEM, et membre du collectif indépendant des ADSEM de France. Administratrice. Administratrice, d'accord. Et M. Rodrigo Arna, qui est coprésident de la FCPE. Alors, merci déjà à tous les trois d'être parmi nous. Eh bien, on va lancer le débat par une question toute simple, c'est comment s'est passée cette rentrée du 11 mai dernier ? Quelles ont été les conditions d'accueil pour les enseignants et pour les enfants, bien entendu ? Et vous allez peut-être nous délivrer ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Voilà, alors on va commencer peut-être par Mme Julie Barbeau, si vous voulez. Oui, alors moi je suis professeure des écoles dans une école de réseau prioritaire à Nanterre. Donc le 11 mai, il y a eu une pré-rentrée des enseignants. Alors moi, sur mon école, on avait la chance d'avoir déjà bien discuté en équipe et d'avoir un directeur qui avait déjà bien réfléchi à comment on pouvait mettre le protocole sanitaire en place. Donc le 11 mai, on s'est retrouvés pour parler avec mes collègues de l'accueil, vraiment des enfants, de ce qu'on allait faire avec eux les premiers jours, parce qu'après deux mois d'absence, il fallait réfléchir à comment les accueillir. Et puis comment penser tous les trajets de la journée dans l'école pour éviter que les groupes se croisent, qu'il y ait le moins de contact possible. Et donc ensuite, moi j'ai repris la semaine dernière, le 14 et le 15. Donc sur mon école, ça s'organise avec deux jours. Enfin moi, je suis deux jours avec un groupe d'élèves. Et ensuite, j'ai le lundi et le mardi où j'assure le travail en distanciel pour les enfants qui restent à la maison. Et donc jeudi et vendredi, j'ai fait de mon mieux toute la journée pour essayer de faire en sorte que le protocole soit au maximum respecté. Donc la semaine dernière, ça allait encore parce qu'en tout, sur l'école, il n'y avait que 12 élèves parce qu'on a fait rentrer les enfants dits prioritaires. Donc les enfants dont les parents sont soit soignants, soit travaillent pour la mairie, pour l'éducation nationale, etc. Et seulement les CP. Donc on avait très peu d'élèves. Donc c'était relativement simple, même si finalement, en fait, ce qu'on a remarqué avec mes collègues, c'est qu'on s'est beaucoup ennuyés. Parce que ce qu'on fait, ce n'est pas de l'école. C'est une sorte de soutien scolaire. Voilà, mais comme tout est interdit, on ne peut pas faire de jeux. Enfin, on peut faire des jeux, mais c'est très limité. On ne peut pas vraiment s'entraider. C'est assez difficile de trouver des activités qui soient à la fois intéressantes et en restant à distance. Donc voilà. Et donc, nous, notre inquiétude, c'est plutôt par rapport à lundi qui arrive, parce que là, ce sera retour de toutes les classes. Alors moi, sur mon école, il n'y a que 70 élèves qui vont revenir sur un peu plus de 200. Donc on a moins de 50 % des élèves qui reviennent. Mais même avec ça, on se dit que si les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits, pourquoi est-ce que nous, à l'école, on peut avoir 70 enfants au même endroit en même temps ? Donc voilà. Notre inquiétude, elle est plutôt à partir de lundi de voir comment ça va se passer. Merci. Merci, madame Barbeau. Madame Mérès. Alors, nous, en tant qu'ADZEM, nous, en tant qu'ADZEM, le souci, c'est que, en fait, on est beaucoup dans la désinfection. Donc on participe un peu moins dans les activités. Et on a même des ADZEM qui ont été déplacés, en fait, qui ont été envoyés dans d'autres écoles pour faire de la désinfection. Mais le souci, elles ne connaissent pas ces écoles. Donc c'est problématique parce qu'elles ne savent pas où se trouvent les produits, telle classe à nettoyer, tout ça. Donc ça change, elle change de lieu, quoi. Et donc, en fait, le souci, c'est qu'on ne fait que ça en permanence. Désinfection, désinfection. On n'est plus trop présent dans les classes pour faire des activités avec les enfants. Donc, en fait, on redevient, on va dire, dame pipi, quoi. Dame pipi et dame désinfection en permanence. Donc, on fait un rebond en arrière, on va dire, dans notre rôle du métier, quoi. On se sent un peu dévalué, quoi, parce qu'au final, on a l'impression que notre métier recule, quoi, dans cette histoire. Et par rapport en classe, c'est vrai que les jeux, c'est pareil, la distanciation, on ne peut pas trop la faire, quoi. Les enfants, nous, on a le rôle d'adzème, donc on est là aussi pour les réconforter. Ben, forcément, il faut bien se le dire que les enfants, ils s'approchent de nous, quoi. Donc, même en leur disant, c'est plus fort qu'eux. C'est des maternelles. Les maternelles, ils ne connaissent pas tout ça. Pour eux, c'est nouveau, quoi. Donc, ce n'est pas évident, quoi, à mettre en pratique. Monsieur Arena, peut-être. Oui. Donc, la question, c'est comment ça s'est passé, c'est ça, le 11 mai, globalement ? Voilà, voilà. D'accord. Les conditions d'accueil, notamment pour les enfants, et pour vous, ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Écoutez, les retours sont très inégaux en fonction des écoles, en fonction des équipes et aussi en fonction de la place qu'on accorde aux parents. On se rend compte que là où les parents ont été le plus associés, c'est là où ça se passe le mieux. Déjà parce qu'on fait jouer à plein le rôle des parents qui sont élus dans les écoles. Voilà, c'est ce qu'on appelle la démocratie scolaire d'une façon très générale, mais c'est surtout les parents qui sont des relais pour rassurer leur père, PIR, du fait que l'école respecte les gestes barrières et que ce qui va se faire dans la classe est de nature à rassurer les parents. Donc, c'est là où les parents étaient le plus associés, ce qui représente une extrême minorité des écoles du pays ou des établissements, puisque les établissements aussi sont en train de se préparer au déconfinement pour certains. Voilà, c'est le premier point. Là où ça se passe le mieux, c'est quand les parents sont associés, ce qui n'est pas la norme. Malheureusement, ce qui était la règle n'est pas devenu la norme. Ensuite, vous dire que pour les parents, c'est la double peine. La double peine parce que le ministère a échoué. Il a échoué dans sa mission régalienne qui consiste à accueillir tous les enfants dans un milieu qui leur permette d'assurer ce qui est appelé maintenant communément la continuité pédagogique, pardon, et aussi accueillir les enfants pour faire semblant que l'école continue. Donc non, l'école ne continue pas. Les enseignants sont relativement unalignes sur cette question quand ils en parlent parfois sous le manteau aux parents. D'ailleurs, votre précédente invitée en a témoigné aussi. Mais c'est surtout que pour les parents, c'est cette double peine car tous les enfants ne peuvent pas être accueillis à l'école. Tout simplement parce qu'on laisse encore croire que c'est l'école qui reprend et ce n'est pas l'école qui reprend. C'est la sociabilisation des enfants. Et pour cela, l'école n'a pas le monopole. Donc le fait de continuer et insister à ne pas ouvrir tous les lieux publics qui permettraient d'accueillir des enfants dans un milieu qui dépend des pouvoirs publics avec des personnels dont c'est le métier d'accueillir les jeunes publics, eh bien on arrive à une situation où on est passé à une semaine de 10 à 20 à 30 %. Et moi, je ne rentrerai pas dans cette bataille de chiffres, mais qui dit, allez, 30 %, ça veut dire que 70 % des élèves sont encore sous la garde des parents. Et que dans cette situation, les parents sont des super-héros. Ils sont des super-héros parce qu'ils payent des impôts pour que leurs enfants soient pris en charge dans une mission régalienne qui s'appelle l'école, que ce n'est pas le cas pour plus de la majorité d'entre eux et qu'en plus, les parents qui gardent les enfants et qui font le choix de ne pas retourner travailler, alors ils voient leur revenu baisser puisqu'ils passent au chômage partiel. Chômage partiel qui en ce moment est encore discuté et qui pourrait devenir la triple peine puisque l'État envisagerait, d'après ce qui transpire dans la presse, malheureusement ça transpire dans la presse et pas dans des auditions officielles, le fait que la part de l'État baisserait dans les prises en charge et qu'on demande aux employeurs, finalement à travers leurs organisations patronales, d'augmenter leur prise en charge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien ne garantit que cette baisse des revenus pour les parents qui n'ont pas d'autre choix que de garder les enfants, verront leur revenu encore diminuer dans les séquences qui suivront. Donc ça, c'est la situation qu'on vit aujourd'hui. Et de plus en plus de parents qui souhaitent rescolariser les enfants, qui n'auront certainement pas de place, souhaitent rescolariser les enfants parce que l'école, c'est important, mais aussi parce qu'ils doivent aller bosser. Et qu'aujourd'hui, la débrouille, ce n'est pas une politique d'État. Et la débrouille, elle a ses limites aussi. Donc on est dans cette injonction contradictoire, on essaye de faire croire aux parents qu'ils sont des mauvais parents s'ils ne s'occupent pas des enfants, mais en même temps, ils sont des mauvais parents s'ils ne scolarisent pas les enfants en même temps. Donc il y a cette injonction contradictoire qui reflète bien l'état de déliquescence un peu dans lequel on se trouve, c'est que simplement l'accurie de l'État, elle est reportée sur les parents qui, du coup, ne pouvant pas garder les enfants, ne peuvent pas les scolariser quand même et qui, de toute façon, sont pris au piège en fait dans cette impréparation qui fait que ce retour au 11 mai est clairement un échec du point de vue de l'obligation régalienne de l'État d'accueillir tous les enfants dans un milieu scolaire tel que le demandait le ministre. Oui, merci M. Arrénas. Muriel, si tu veux reprendre... Merci. Moi, je voudrais avoir votre avis. L'objectif de la reprise était de ne pas laisser tous les enfants qui étaient décrocheurs, ne pas les laisser pour compte et je ne sais pas, je n'ose pas dire le mot prétexte, mais l'argument qui a été beaucoup répété, c'était que les enfants étaient dans des situations difficiles notamment ceux qui étaient victimes de violences intrafamiliales ou qui étaient dans des logements exigus, etc. Et c'était l'argument essentiel de la reprise. Est-ce que vous pensez que l'objectif est atteint et comment vous, vous vous sentez par rapport à ça ? Est-ce que ça a du sens ou pas pour vous ? Qu'est-ce que vous avez constaté ? Alors, on va commencer peut-être avec Mme Bérès. Alors, moi, je vois que, en fait, dans les écoles, non, ce n'est pas forcément ceux qui ont repris le chemin de l'école, ce n'est pas forcément ceux qui ont des soucis scolaires, tout ça, quoi. Donc, c'est sûr que c'est la priorité, oui, c'est des enfants dont les parents travaillent, ça, c'est sûr, et qui n'ont vraiment pas le choix, en fait, en quelque sorte. Voilà. Très bien, je vous remercie. Mme Barbot ? Oui, effectivement, ça interroge beaucoup parce que moi, par exemple, qui suis en éducation prioritaire, finalement, on a très peu d'enfants qui retournent à l'école, alors que je sais que dans d'autres écoles qui ne sont pas de milieu prioritaire, c'est la quasi-totalité des enfants qui reviennent à l'école. La priorité, si elle avait été de faire revenir les enfants les plus éloignés de l'école, enfin, c'est ce qui avait été annoncé, en fait, qu'on devait faire revenir d'abord les enfants dans les situations les plus précaires. À ce moment-là, je ne comprends pas pourquoi on a réouvert toutes les écoles et pourquoi on n'a pas réouvert les écoles uniquement aux enfants prioritaires. Enfin, on aurait très bien pu faire quelque chose de solidaire. Là, il n'y a absolument aucune solidarité. C'est du chacun pour soi. Chacun se débrouille dans son école pour mettre en place quelque chose, pour accueillir ses élèves de son école. Et donc, sur une même ville, on aurait pu, par exemple, partager les locaux pour accueillir les élèves qui en avaient vraiment besoin. Malheureusement, on sait que s'ils réouvrent les écoles primaires, c'est pour permettre aux parents d'aller travailler. Ce n'est pas dans l'intérêt des enfants. Ça, on le sait parce que, justement, les parents qui remettent leurs enfants à l'école, effectivement, pour la quasi-totalité, ils nous disent que c'est par rapport à leur travail. Ils n'ont plus de solution de garde ou qu'ils risquent de perdre leur emploi ou leur aide. Donc, ce n'est pas une volonté de leur part. D'ailleurs, il y en a qui nous disent clairement qu'ils n'ont pas envie de remettre leurs enfants à l'école, mais qui n'ont plus le choix. Donc, voilà. Et dans les milieux plus favorisés, c'est souvent des parents qui sont en télétravail et qui sont sur-sollicités par leur entreprise qui leur demandent de travailler presque autant qu'avant, voire plus, sachant qu'ils doivent en plus garder leurs enfants à la maison. Donc, pour eux, c'est une mission impossible. Et évidemment, dès qu'ils ont la possibilité de remettre leurs enfants à l'école pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, c'est normal qu'ils le fassent. Donc, voilà. Ce n'est pas du tout pensé. Rien n'est pensé, en fait. On nous dit qu'il faut rouvrir les écoles et on ne sait pas effectivement pourquoi on rouvre les écoles. D'ailleurs, Jean-Michel Blanquer dit des phrases complètement absurdes comme « Il faudrait que chaque élève soit revenu au moins une fois à l'école avant la fin de l'année. » Pourquoi ? Pourquoi faire ? Quel est l'intérêt ? Dans quel but ? Enfin, voilà. Ça, on n'en sait rien. C'est juste une sorte de volonté qui vient d'en haut, qui ne correspond à rien et qui n'a pas d'intérêt. Donc, voilà. Je pense que si ça avait vraiment été dans l'intérêt des enfants, on aurait organisé au niveau national une solidarité, mettre tous les personnels à disposition des enfants qui en avaient le plus besoin. Et effectivement, comme disait avant moi, c'est qu'on aurait pu aussi mettre à disposition d'autres locaux que les écoles. et d'ailleurs, il avait été annoncé à une période que des personnels, des mairies pouvaient être mis à disposition, par exemple, des animateurs sportifs, etc., pour prendre en charge une partie des enfants pendant qu'une autre partie était en classe avec les enseignants. Et ça, ça a complètement disparu. Il ne s'est pas du tout mis en place. En tout cas, autour de moi, je ne connais aucune école où ça s'est mis en place. Donc, on se retrouve aussi avec des situations complètement aberrantes où on nous demande à la fois de travailler en présentiel et en distanciel. Donc, j'ai des collègues qui sont dans des écoles où ils ont… J'ai une collègue qui me disait qu'elle avait un tiers d'élèves le lundi et le mardi à l'école, un autre tiers le jeudi et le vendredi et puis un tiers à la maison. Sauf que le tiers à la maison, elle n'a pas de temps pour s'occuper d'eux. Donc, on les redirige vers le CNED ou alors, c'est aux enseignants de prendre sur leur temps personnel pour s'occuper de ces enfants-là et ce qu'ils ont envie de faire parce qu'en fait, si on dit aux parents que c'est le CNED qui gère les enfants qui restent à la maison, la plupart des parents ont envie de remettre leurs enfants à l'école parce que le CNED, ce n'est pas un suivi, ce n'est pas la continuité pédagogique qu'on leur a vendu même si on sait très bien que la continuité pédagogique, ça n'a jamais vraiment existé. Voilà. Et après, je voulais juste dire aussi sur les enfants. Alors, moi, je dirais que ça dépend. J'ai des enfants qui étaient très peu présents en distanciel mais qui reviennent à l'école. D'autres qui ne reviennent pas. Enfin, il n'y a pas de généralité pour moi là. Excusez-moi, monsieur Arenas, s'il vous plaît. Je vous remercie. Oui. Alors, à la question, est-ce que les enfants décrocheurs sont retournés à l'école ? La réponse, j'ai envie de dire, ça dépend de ce qu'on appelle un élève décrocheur puisqu'on a mis dans ce mot valise qui est devenu une neuve langue nouvelle qui est un pléonasme dans les langages des heures de la République, tous les enfants qui en fait, soit n'ont pas répondu présents aux enseignants, soit toutes les raisons qui font qu'on les a perdus. Décrocheurs, c'est quelque chose de spécifique dans l'éducation nationale et ce n'est certainement pas ce qu'on a voulu faire croire et qui est rentré dans la vulgate un peu de l'imaginaire collectif que décrocheurs égale pauvres et décrocheurs égale enfants des quartiers pauvres, des quartiers en particulier politiques de la ville. La question du décrochage est quelque chose de plus complexe. C'est une rupture dans la scolarité des élèves qui est liée à plusieurs facteurs et qui ne sont pas simplement la question d'avoir des mauvaises notes ou de ne pas répondre au téléphone ou à un mail de ses enseignants. C'est quelque chose de plus complexe que ça et il y a eu un appauvrissement dans la séquence de l'image qu'on avait de ces élèves-là et aussi de la façon dont on devait s'en prendre soin dans la mesure où les catégories qui ont été affectées ont été dévoyées. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Ensuite, vous dire que oui, c'est une réalité qui nous remonte de tous les départements, c'est que dans les écoles quartiers politiques de la ville, les enfants sont moins retournés à l'école que dans les quartiers qui ne le sont pas. Nous estimons que d'ailleurs des études sociologiques donnent du crédit à ça dans le passé que l'école est en fait pour les parents qui savaient que l'école était un moyen pour échapper à leurs conditions dès lors qu'ils avaient le capital culturel des parents qui allaient avec devient un relais important ce qui n'est pas le cas pour les enfants des quartiers populaires en termes de masse. Donc, il n'y a aucune raison que dans la séquence la confiance dans l'école de ce point de vue-là soit rétablie en période de crise. Au contraire, il nous semble que ce qui nous remonte des parents de ces quartiers-là c'est que les différentes cacophonies qui ont eu lieu dans la gestion de crise notamment en termes de santé publique et d'anticipation des pouvoirs publics sur la gestion de la crise du Covid a été de nature à créer de la défiance par rapport à la capacité de l'État d'organiser un retour à l'école de façon à protéger les enfants, leurs familles et les adultes qui vont avec tout simplement parce que c'est aussi des quartiers qui d'une façon générale avant le Covid avaient très peu confiance dans l'État pour les aider à pouvoir se sortir des situations difficiles. C'est dans ces quartiers-là par exemple où la question des déserts médicaux est une réalité et donc qui fait qu'on a culpabilisé rappelez-vous à l'époque les parents dont les enfants étaient malades de les emmener aux urgences et pas chez le médecin en niant de façon cynique que dans ces quartiers-là il n'y avait pas de médecin. Donc on hérite aussi de ces constructions et le Covid n'a pas créé les inégalités peut-être qu'il les révèle certainement peut-être qu'il les accentue probablement en tout cas que la réaction des pouvoirs publics par rapport au retour à l'école ça a été d'organiser les égalités c'est une certitude. C'est d'autant plus une certitude qu'on voit bien que les maires ont une part de responsabilité énorme dans cette séquence-là et quand un maire dit à ses concitoyens et en particulier aux parents qu'il ne peut pas assurer le retour à l'école les parents ont confiance d'abord dans leur enseignant et ensuite dans le maire donc si les enseignants et les maires disent que ce n'est pas possible les parents vont suivre le mouvement c'est vrai pour le Covid et c'est vrai pour d'autres sujets qui ont traversé l'école donc il y a une responsabilité collective par rapport à ça et pas simplement l'idée que les parents parce qu'ils sont pauvres ils ne vont pas remettre les enfants à l'école c'est une question de confiance confiance aussi dans les personnes qui sont dépositaires d'une parole publique une parole de confiance et le moins qu'on puisse dire c'est que le retour du 11 mai a été extrêmement politisé et cela au dépens des enfants au dépens des enfants car nous savons tous que le retour à l'école le retour à la sociabilisation est quelque chose de central pour sortir du confinement que les adultes dont c'est la charge et le métier de s'occuper des enfants qui ont des difficultés étaient centraux dans ce retour à la sociabilisation dit retour à l'école dans la boule du ministre et que les moyens publics n'ont pas été mobilisés pour cela ce n'est pas vrai que les acteurs sportifs auxquels faisait référence l'enseignant que vous avez invité ont été mobilisés ce n'est pas vrai que les acteurs culturels de proximité ont été mobilisés ce n'est pas vrai que les assistantes sociales que les juges pour enfants que les psychologues scolaires que tous celles et ceux qui ont la charge soit d'accueillir du jeune public en temps entre guillemets hors Covid et ceux qui ont la charge donc c'est le métier de prendre en soin des enfants qui vont mal ont été mobilisés pour pouvoir assurer ce retour à la sociabilisation de l'école j'en prends aussi pour exemple toutes ces communes qui disposent de centres de vacances qui en ce moment sont vides et qui auraient pu accueillir par exemple les parents qui sont dans des situations de logements complètement insalubres ou exigus dans la période que nous avons vécue ces centres de vacances ces centres d'accueil n'ont pas été mobilisés dans la séquence ils sont en ce moment où nous parlons encore vides et non utilisés donc ça veut dire qu'aujourd'hui le Covid a révélé aussi ce qui existait avant le Covid l'incapacité l'incapacité des différentes tranches du millefeuille institutionnel à travailler ensemble c'est-à-dire que quand l'institution n'arrive pas à travailler de façon coopérative il n'y a pas de miracle à l'école on ne travaille pas aussi de façon coopérative donc c'est cela aujourd'hui qui est le principal échec de ce retour à l'école du 11 mai c'est que ça révèle l'incapacité de notre pays à pouvoir être solidaires au niveau institutionnel pour prendre en charge quelque chose qui nous est commun qui est l'enfant du pays l'enfant citoyen l'enfant de la ville qui est aussi enfant du département qui est aussi enfant de la région et qui est aussi enfant de la nation donc l'incapacité à travailler ensemble au-delà des effets de marketing et de punchline dans la presse la réalité c'est que dans les quartiers QPV les enfants ne sont pas retournés à l'école et que dans le quartier ils sont retournés car après tout l'école est construite pour eux Très bien je vous remercie Michel tu vas se continuer Oui vous aviez dit effectivement qu'il y avait Madame Barbeau certains animateurs qui avaient été requis pour d'autres choses sachez aussi que nous nous occupons dans notre commission de la culture et lorsque nous avons entendu Monsieur le ministre de la culture dire qu'effectivement il prolongerait sûrement des droits des intermittents du spectacle et qu'il pourrait comme cela participer aux activités spériscolaires on a eu quand même très peur on s'est dit de qui se moquent-ils des artistes ou des enseignants à mon avis c'était un peu les deux donc voilà une autre question une autre question les groupes le groupe notamment les républicains non pardon le matériel au niveau du matériel ça a été quelque chose qui nous est revenu souvent est-ce que vous avez disposé du matériel suffisant pour la rentrée alors le matériel pédagogique bien entendu mais aussi du matériel de protection est-ce que les enfants sont venus doter de leur matériel de protection et est-ce que vous avez pu vous appliquer le protocole sanitaire qui vous avait été envoyé nous l'avons reçu joli petit fil livré et si ce protocole et si ces choses-là n'ont pas été possibles est-ce que vous vous avez alerté le maire ou votre hiérarchie et est-ce que vous avez eu des réponses du maire ou de votre hiérarchie sur ces impossibilités ou sur ces dysfonctionnements voilà merci alors je vais commencer peut-être par madame Julie Bardot oui alors dans dans ma commune on a été plutôt bien fournis en masque en gel on avait on a aussi des petites lingettes pour désinfecter donc au niveau du matériel on est normalement on a tout ce qu'il faut en tout cas tout ce qui est recommandé par le protocole par contre donc j'ai certains élèves qui sont arrivés avec un masque mais dès que je leur ai dit que si ça les gênait trop ils pouvaient l'enlever ça a été immédiat voilà c'est déjà très difficile pour nous de le porter toute la journée parce qu'on parle quand même beaucoup quand on est enseignant et et donc parler avec un masque toute la journée c'est difficile donc déjà moi ça mérite la peau une journée j'ai vraiment du mal donc les enfants je pense que c'est très difficile pour eux et puis pas enfin c'est peut-être nécessaire mais pas faisable donc voilà au niveau du protocole on a fait de toute façon je pense que toutes les écoles ont fait au mieux mais c'est un protocole que tout le monde trouve inapplicable parce que tout simplement la phrase qui est la plus importante dans le protocole c'est la distance physique entre les les personnes et cette distance elle est elle est ingérable alors sur une journée on peut faire des efforts mais déjà au bout de deux jours on voit les voilà le relâchement petit à petit c'est très difficile moi j'ai eu l'impression de faire la police pendant une journée à leur signaler à chaque fois qu'ils se rapprochaient un petit peu trop donc donc voilà c'est très difficile et c'est même parfois ça met dans des situations pas facile non plus parce que par exemple j'avais un élève qui visiblement était triste n'allait pas bien et le rassurer à distance c'est quand même impossible donc voilà et puis il y a des petits moments tout bêtes mais j'ai eu une élève qui a fait tomber son stylo par terre et puis sa petite copine a voulu le ramasser et le rendre bon ben voilà c'est arrivé et puis du coup les distances n'étaient plus assurées donc on pourra toujours faire le plus possible pour que les distances soient respectées mais c'est quasiment impossible à tenir en tout cas sur le terme donc on a fait remonter oui on a fait des droits d'alerte à ma connaissance il n'y a pas eu de réponse sur ce point là il y a eu des réponses sur le nombre de masques on nous a promis une deuxième livraison de masques mais sur la question de la distance physique on avait eu de réponse et puis très souvent d'ailleurs quand on entend parler de l'école à la télévision ou à la radio dans les reportages on parle beaucoup de la distance dans les couloirs en classe mais très rarement de la récréation donc pourtant c'est le moment qui pose le plus problème dans une journée de classe c'est la récréation on peut trouver des petits jeux à faire à distance mais en fait au bout d'un moment on a envie c'est une envie humaine d'aller vers l'autre donc voilà c'est très difficile et puis il y a des moments un petit peu tristes aussi comme la cantine où on est tout seul à sa table enfin en tout cas à un mètre de l'autre ça ne fait pas des repas très très festifs voilà et par contre sur le matériel alors ça n'a pas de rapport avec le protocole sanitaire mais ce qui nous manque je pense cruellement c'est du matériel informatique numérique parce que parce que il y a une partie des élèves qui continuent d'être à la maison et pour cela on a nous on a pioché un peu dans toutes les réserves on s'est débrouillé pour récupérer à droite à gauche des ordinateurs des tablettes pour pouvoir les prêter aux familles et il y en a voilà c'est un gros problème et même en classe on se retrouve dans des classes où on ne peut pas utiliser le matériel pédagogique et et on n'a pas d'ordinateur on n'a rien pour aller sur internet donc c'est aussi un peu embêtant pour assurer une continuité et assurer aussi un lien avec les enfants qui restent à la maison voilà Merci Madame Madame Mérisse Alors nous les distances avec les maternelles c'est c'est impossible quoi c'est juste impossible parce que forcément pareil à la récréation ils se rapprochent ou on leur donne du matériel exemple des cerceaux pour le peu qui joue individuellement et bien forcément le copain le rattrape c'est c'est très difficile même pour les on ne peut plus faire en maternelle les anniversaires là encore il n'y a pas longtemps juste hier il y avait un anniversaire d'une petite fille on n'a pas pu le faire en maternelle parce que forcément les distances il faut les respecter et on a peur du gâteau qui vient de la maison donc on ne peut plus le faire c'est pareil comme il paraît que certaines classes de petites sections n'ont plus leur doudou lorsque pour les petites sections le doudou c'est c'est presque primordial on va dire donc forcément tout ça c'est très difficile très très difficile merci merci monsieur Arena oui bah écoutez le traitement a été très inégal du côté des parents pour prendre que la problématique des masques par exemple les collégiens du département 64 ont demandé aux parents de fournir les masques aux enfants et puis vous avez d'autres départements comme la Seine-Saint-Denis par exemple où les masques sont fournis par le conseil départemental donc en fait le traitement est complètement différent selon les orientations des politiques éducatives des collectivités territoriales dont c'est la responsabilité ou la charge d'ailleurs on ne comprend pas très bien qui a la responsabilité ou la charge de quoi dans cette séquence là dire aussi qu'il n'y a pas eu de magie dans la séquence c'est à dire que les écoles qui n'avaient pas le bâti suffisant en termes de sanitaire par exemple pour pouvoir faire respecter les gestes barrières avant ne l'ont pas davantage eu dans la séquence d'autant plus que les gels hydroalcooliques ne sont pas préconisés pour les élèves de maternelle tout simplement parce que la composition du gel fait que pour les élèves de maternelle ce n'est pas un matériel qui est recommandé donc il y a eu des vrais cafouillages de ce point de vue là à travers l'équipement et le moins qu'on puisse dire c'est que dans les deux mois qui nous ont séparés de la fin de l'école et surtout dans la période qui a consisté à séparer l'annonce du ministre de l'éducation nationale à savoir la date du 4 mai et celle du 11 mai qui lui donnait un petit peu de rab rien n'a été mis en oeuvre on va dire pour permettre que cette inégalité dans le bâti des écoles soit résorbée c'est à dire qu'il n'y a pas eu de plan national qui permette en fait soit d'imposer aux collectivités territoriales dont c'est la charge d'investir dans le bâti scolaire pour faire respecter les gestes barrières ou alors de prendre en charge ce que le protocole sanitaire exigeait notamment en termes soit de gestes barrières de lavage de mains de passage dans les sanitaires et de gel ou de masques sur les visages ou aussi de visières puisqu'on sait aujourd'hui que visières plus masques c'est ce qui est plus efficace donc cette école complètement aseptisée en fait qui est devenue une garderie aseptisée n'est pas une bonne image on va dire mais encore faut-il savoir ce qu'on veut soit on considère que les gestes barrières doivent être appliqués et auquel cas oui c'est draconien soit on considère qu'il ne faut pas rouvrir les écoles or il a la question qui a été tranchée c'est que les écoles devaient rouvrir et à ce moment-là on ne comprend toujours pas pourquoi est-ce que l'école rouvre et pas les autres lieux d'accueil qui étaient susceptibles d'accueillir davantage d'enfants puisqu'on sait qu'il y a des écoles où le nombre de places qui ont été viabilisées par la communauté éducative qui a été associée à ces ouvertures ne suffit pas pour pouvoir accueillir tous les enfants qui étaient susceptibles de pouvoir l'être alors que les parents le demandaient donc on voit bien que selon les écoles selon les territoires le traitement par rapport aux gestes barrières n'a pas été le même il n'a pas été le même certainement parce que les collectivités territoriales et les différents échelons institutionnels ne travaillent pas correctement ensemble dans la période dans laquelle nous sommes rappelez-vous cette bataille indécente sur les masques de qui a fait quoi qui n'a pas été responsable de qui de qui de quoi j'ai envie de dire la question c'est d'avoir des masques donc quand cette polémique enfle et que quand les écoles reprennent cette réponse finalement n'est toujours pas apportée et bien il y a un problème il y a un problème parce que la réalité c'est que encore une fois on assiste à une responsabilisation à outrance des parents qui prennent en charge ce qui est de la responsabilité des pouvoirs publics et force est de constater que dans la période dans laquelle nous sommes d'ouverture de classe ce sont évidemment les parents qui sont les plus sollicités pour comment dire compenser les déficits ou les incuries de services publics j'en ai fait état tout à l'heure sur la question des parents qui n'ont pas de place à l'école alors que c'est un droit c'est un droit constitutionnel et les parents aujourd'hui qui doivent compenser dans certaines écoles quand les collectivités ne prennent pas en charge qui les masques qui les points d'eau etc etc donc l'inquiétude est là l'inquiétude est là car comme vous le savez il y a peu d'effectifs d'enfants qui sont retournés à l'école le 11 mai qu'il peut y en avoir davantage en juin et que là on risque d'avoir un vrai problème parce que si le 11 mai et la préparation du 11 juin c'est au secours mais si le 11 mai et la préparation de septembre c'est tous aux abris parce que force est de constater que l'école ne pourra pas reprendre dans les conditions qu'on imagine en protégeant les adultes et les enfants mais aussi en assurant la rescolarisation des enfants fût-ce-t-elle à distance ou fût-ce-t-elle en présentiel puisque dans la séquence les enseignants n'ont pas non plus été formés à l'enseignement à distance donc on continue à utiliser l'outil informatique pour la grande majorité comme si l'école continuait comme avant que l'école continuait normalement non ce n'est pas la réalité ce n'est pas la réalité nous avons par exemple des parents qui nous expliquent très clairement que certains enseignants et ils pensent bien faire il faut les féliciter pour cela qui ont simplement écrit à la main le cours ils l'ont photographié en ont fait un PDF et l'ont envoyé par internet c'est pas ça le numérique c'est autre chose ça montre bien que les enseignants ont été livrés à eux-mêmes et n'ont pas été formés à ce qui était multinumérique en parallèle il y a eu aussi des enseignants qui ont recherché et qui ont trouvé d'ailleurs de leur propre initiative des logiciels ou des applications qui permettaient aux enfants de pouvoir suivre les programmes de pouvoir faire le minimum de l'enseignement et des programmes et après avoir aussi un retour éducatif avec les enfants mais la débrouille c'est pas la règle et donc il faut cesser de laisser les enseignants livrés à eux-mêmes se débrouiller avec ça il faut cesser de demander aux parents de faire le rôle de supplétif en fait de service public comme c'était le cas d'ailleurs avant le Covid rappelez-vous les enseignants non remplacés c'est les parents qui trouvaient des remplaçants parfois en cherchant de façon provocatrice des enseignants au bon coin ou qui tout simplement payaient des cours particuliers parfois très chers pour que les enfants rattrapent les programmes donc cette situation où ce sont les parents qui sont sollicités et qui consiste à une sorte de privatisation remporte en fait de l'éducation nationale c'est-à-dire une privatisation remporte non pas que l'école se privatise au sens où elle est livrée à une entreprise mais au sens où c'est l'initiative individuelle qui prend le pas et qui structure de façon majoritaire le fonctionnement normal d'un service public qui est d'une responsabilité collective et une fonction régalienne donc il serait temps que ça s'arrête il serait temps qu'on prenne la mesure des choses car si le 11 mai est une répétition de ce qui va venir il y a fort à parier que l'école va être en échec et quand l'école est en échec ce sont les enfants qui sont en échec et d'une certaine façon notre avenir qui est en question Oui, merci beaucoup Monsieur Hanna Muriel Je t'en remercie Alors, moi je voulais vous demander comment vous enseignez concrètement dans ces conditions si on peut toujours appeler ça enseigner comment vous voyez votre rôle est-ce que ça a un intérêt pour vous est-ce que ça a un intérêt pour les enfants comment vous vous sentez et comment ils se sentent et est-ce que vous pouvez nous raconter une journée ou deux journées type qu'on comprenne un petit peu comment ça se passe concrètement Je vous remercie Madame Mérès Alors, moi une journée donc moi je suis dans la classe donc j'attends que les enfants arrivent donc ils arrivent c'est direct passage aux toilettes donc on va se laver les mains ils font pipi on se relève les mains après chaque enfant individuel ils retournent à leur place à leur table donc sur cette table là ils ont des petits jeux la maîtresse une fois que tous les enfants sont arrivés la maîtresse monte dans la classe et donc là elle commence le travail moi je vais vite fait désinfecter les locaux pendant ce temps là une fois qu'elle est arrivée et donc on refait ainsi de suite avant avant la récréation on retourne aux toilettes relavage de main chaque enfant et donc on fait ça ainsi de suite récréation là oncle moi je désinfecte vite fait et donc je vais dans la cour de récréation avec les enfants et après on retourne aux toilettes relavage de main et redésinfecte et on retourne dans la classe moi je redésinfecte derrière c'est en permanence ça tout le long de la journée dès qu'il touche quelque chose il faut le désinfecter donc en maternelle il touche à tout les enfants on va dire donc c'est pas évident voilà et on a le souci aussi c'est qu'il y a des adzèmes par contre elles vu qu'il y a des enseignants qui sont à 80% et bien elles doivent assumer la désinfection et aussi être en classe à gérer le reste de la journée que de l'enseignant qui n'est pas là donc en fait c'est quasiment impossible de gérer le protocole facilement quoi entre gérer les enfants en classe et faire la désinfection c'est pas possible et comment vous sentez que les enfants se sentent et comment vous vous sentez à la fin d'une journée à la fin de la journée on va dire que moi je ne ressens plus mon métier adzème on va dire je suis plutôt agent de désinfection que mon métier d'adzème et comment je ressens les enfants en fait c'est difficile à dire parce que pour les maternelles on voit qu'il y en a certains ils sont contents d'être là mais on voit qu'ils n'ont plus le sourire comme avant ils l'ont perdu quoi ils ont perdu cette joie de venir à l'école comme avant retrouver tous les copains tout chat tout aller dans les dans les coins jeux il n'y a plus de coins jeux tout ça ça a été retiré c'est plus la maternelle voilà c'est difficile à dire mais on le fait nous on joue notre rôle de désinfection pour pas qu'il y ait de problèmes on va dire au niveau des enfants et au niveau de nous aussi mais c'est difficile on va dire difficile je vous remercie madame Barbeau s'il vous plaît alors donc moi j'ai un groupe d'élèves qui est un groupe d'élèves de parents prioritaires donc en fait je n'ai pas que des enfants de ma classe j'ai un groupe d'enfants enfin sur mon école on s'est organisé comme ça en fait on a mélangé les classes donc je continue de donner un programme pour toute ma classe à la semaine mais quand je suis en classe avec mon groupe et bah du coup je fais du CE2 avec les CE2 du CM1 avec les CM1 donc voilà donc j'ai différents enfin racontez-nous une journée si vous pouvez alors le matin c'est pareil on arrive à l'école on se lave les mains j'ai compté donc on se lave huit fois les mains par jour au minimum si on ne va pas aux toilettes d'ailleurs apparemment il y a des enfants qui commencent à avoir des boursouflures sur les mains à force de se laver les mains donc on arrive on se lave les mains on les récupère en fait on a fait des entrées échelonnées donc il y a des groupes qui arrivent toutes les 10 minutes c'est très long parce que si on a 10 élèves on a 4 lavabos et ils passent 30 secondes par minimum par lavabo parce qu'il doit passer 30 secondes à se laver les mains donc on attend que tout le monde soit passé aux toilettes ils sont rangés dans le rang enfin le rang qui fait 10 mètres de long parce qu'il y a des enfants ensuite on monte en classe donc en classe j'essaie d'alterner des moments de travail individuel et des moments un peu plus collectifs sachant qu'il faut recréer une sorte de groupe avec un groupe qui n'existait pas auparavant puisque ce sont plusieurs classes mélangées donc on fait moi j'ai fait des petits jeux pour les premiers jours voilà pour ne pas que ce soit trop brutal non plus le retour des petits moments de discussion aussi sur ce qu'ils font à la maison après je force pas le dialogue sur voilà on n'a pas eu ce qu'on disait tout à l'heure on n'a eu aucun accompagnement on a eu le psychologue scolaire qui est venu nous parler nous a envoyé des documents mais en fait il est sur trois ou quatre écoles différentes donc il n'a pas le temps de venir dans les classes donc voilà je discute avec les élèves mais je ne force pas la discussion sur ce qu'ils ont vécu à la maison sur ce qu'ils vivent en ce moment ensuite des moments aussi de jeu chacun à sa table ils choisissent un jeu pour la journée qu'on désinfecte le soir et pour pouvoir échanger le lendemain ensuite donc il y a les récréations donc on a essayé aussi de se réinventer on a déjà essayé de se réinventer pendant le confinement pour effectivement trouver des nouvelles façons d'enseigner à distance sachant qu'on n'avait effectivement aucune formation non plus là-dessus ni de matériel fourni par l'éducation nationale encore une fois on a tout fait avec notre matériel notre connexion internet donc on essaie encore de se réinventer de trouver des jeux qui se font sans contact et puis voilà d'essayer de créer du collectif en étant chacun à distance sur les élèves donc le premier jour où mes élèves sont arrivés il y en avait certains où on sentait la peur en fait dans leurs yeux c'était impressionnant parce qu'ils ne rentraient pas par le même endroit que d'habitude ils rentraient les uns après les autres il y avait beaucoup d'adultes autour d'eux masqués voilà alors je reviens un peu sur la visière donc le directeur de mon école a commandé des visières effectivement mais alors la visière plus le masque c'est impossible on ne nous entend plus du tout et puis ça fait de la buée en fait sur la visière d'avoir un masque donc voilà très intimidés mais au fur et à mesure de la journée ils se sont détendus en voyant que finalement c'était les adultes qu'ils connaissaient et qu'ils retrouvaient des copains donc je pense qu'eux l'ont peut-être mieux vécu que moi qui me suis retrouvée dans un rôle qui n'était pas le mien c'est-à-dire de faire du soutien scolaire de faire un peu d'animation de plus les surveiller qu'enseigner en fait et il y a des moments où moi je me suis clairement ennuyée parce que pendant qu'eux jouent chacun à leur table moi je n'ai pas tant chose à faire donc voilà on essaie de se réinventer mais c'est difficile de trouver des activités qui soient faisables sans contact physique et sans matériel collectif on peut partager Merci beaucoup Monsieur Arenas est-ce que vous avez eu des retours ou une expérience personnelle via vos enfants sur ça ? Alors moi j'ai l'impression que je ne parle jamais de ma vie privée puisqu'elle n'est pas significative je représente une fédération donc je parle pour ce qui me remonte des fédérations alors on n'est pas enseignant donc on ne sait absolument pas d'ailleurs c'est un problème de ne pas savoir ce qui se passe dans la classe en ce moment car les parents sont un vrai relais dans les quartiers notamment pour déconstruire beaucoup de choses qui sont dites et qui ne sont pas une réalité ce qui est notable en revanche dans la séquence c'est que enfin peut-être si je peux m'exprimer ainsi chacun va retrouver sa place c'est que les enseignants ne sont pas des parents en tout cas pas quand ils sont enseignants même si pour beaucoup ils ne sont pas enseignants et certains d'ailleurs sont même adhérents à la FCPE c'est pour vous dire le conflit d'intérêt qui peut exister donc ce conflit d'intérêt n'existe pas dans la séquence pourquoi je dis ça c'est que avant le Covid il y a eu des grandes oppositions entre les différentes catégories d'adultes qui avaient une responsabilité par rapport aux enfants et chacun était meilleur que l'autre dans l'exercice de son métier ou de sa fonction beaucoup de parents recevaient des leçons en parentalité beaucoup de parents étaient pointés du doigt comme étant des mauvais parents et dans la séquence que nous devons vivre il nous semble que le rôle des parents est très important voire essentiel dans le bon fonctionnement de la scolarité des enfants dès lors qu'on lui laisse jouer seulement son rôle c'est-à-dire que le parent n'est pas un enseignant le parent n'est pas un psychologue scolaire un enseignant n'est pas un juge pour enfants un enseignant n'est pas un animateur pardon un parent n'est pas un animateur sportif un parent n'est pas un artiste enfin pardon un animateur culturel et ce n'est pas parce qu'un parent peut faire de la culture peut faire du sport etc. que dans le rôle qu'il a par rapport à une éducation extérieure à lui dans un cadre collectif son regard peut prendre la place de celui dont c'est le métier dont c'est la fonction je pense que c'est important de se dire que la période du Covid a remis chacun dans son métier c'est-à-dire que les parents ne sont pas des enseignants les enseignants ne sont pas des parents les parents ne sont pas des adsem les adsem ne sont pas des enseignants mais qu'on a tous besoin les uns des autres et que dans la séquence que nous venons vivre enfin enfin peut-être nous allons sortir du mépris de classe aussi c'est-à-dire de considérer que les métiers manuels qui étaient ceux d'ailleurs qui sortent en général des filières professionnelles qui étaient méprisés avant le Covid sont celles et ceux qui nous sauvent les vies aujourd'hui quand j'entends votre invitée qui représente des adsem expliquer qu'elle est constamment toute la journée en train de désinfecter en fait elle n'est pas en train de désinfecter si je peux m'exprimer ainsi elle est en train de sauver des vies et enfin nous allons regarder d'un autre oeil le travail des adsem dans les écoles comme le travail des personnes qui font la cantine comme le travail des personnes qui font le ménage parce qu'aujourd'hui ce sont elles qui nous sauvent des vies et ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas une formation entre guillemets intellectuelle au sens académique du terme qu'ils font continuer à les mépriser et qu'à la rentrée scolaire prochaine il faudra les présenter au même grade au même niveau que nous présentons à nos enfants les enseignants les CPE les bibliothécaires etc. c'est-à-dire tout le personnel éducatif tout ça a ressoudé les liens dans la communauté éducative et je trouve très surprenant qu'aujourd'hui que les classes ont eu lieu il n'y ait pas des parents qui soient restés un peu plus longtemps ce qui existait d'ailleurs en temps hors Covid c'est-à-dire d'inviter des parents à regarder comment ça se passe à participer à l'élaboration par exemple d'un gâteau d'anniversaire je sais qu'aujourd'hui ce n'est pas possible en raison du Covid mais c'est qu'on a toujours tendance à foutre dehors les personnes qui viennent parce qu'on est toujours en train de se juger on est toujours en train de se noter et c'est bien ça qu'aujourd'hui qui est bousculé c'est-à-dire que le système éducatif dans lequel on n'a pas le droit à l'erreur dans lequel l'erreur enferme dans la solitude et bien nous espérons que cette école-là aura vécu et qu'on aura l'occasion à terme et dans un futur extrêmement proche de travailler tous ensemble pour l'intérêt de l'enfant donc cette école n'est pas une école du care une école où il faudrait tout à coup aseptiser et médicaliser l'école non mais dire qu'une école qui prenne soin des enfants c'est quelque chose de central ça veut dire que c'est une école qui s'organise autour des élèves qui sont les plus fragiles car si elle s'organise autour des élèves qui sont les plus fragiles alors elle s'organisera autour pardon aussi pour les élèves qui vont bien c'est-à-dire une image d'épinal des enfants qui vont bien qui ne correspond à aucune réalité si ce n'est d'elle de ceux qui quelque part font l'école l'organisent et qui ne sont pas pour la grande majorité dans les quartiers en politique de la ville l'école est décidée ailleurs en général dans des lieux aidés avec des personnels qui sont issus des grandes écoles qui beaucoup travaillent sur des rapports mais qui quand ils sont confrontés à la réalité du terrain on voit bien l'écart qu'il y a entre les orientations sur le papier et la réalité à la fois de mise en oeuvre mais aussi la réalité que ça serve à quelque chose d'utile pour les enfants vous l'avez dit d'une certaine façon quand on ouvre les écoles pour 8 élèves alors que la classe en contient 20 mais où sont les 12 autres pourquoi ces élèves qui sont des enfants ne peuvent pas être ailleurs on voit bien l'impossibilité aujourd'hui de mettre l'imagination au pouvoir autrement que dans la débrouille mettre l'imagination au pouvoir à l'école c'est mettre l'imagination au pouvoir pour notre pays et sortir de cette idée où l'école élitiste et sélective telle qu'elle fonctionnait permet de sortir un philosophe deux philosophes qui d'ailleurs souvent se répondent peut-être que l'école de demain celle qui doit venir permettra de fournir 3, 4, 5, 20 philosophes qui pourront se répondre et qui seront un pays beaucoup plus riche car finalement nous donnerons l'opportunité à des élèves qui dans une école normale à l'ancienne ne permettaient de faire émerger qu'une élite qui se compte sur les doigts d'une main peut-être que nous ferons sortir non pas une élite au sens dirigeant du monde mais c'est-à-dire des gens qui seront susceptibles d'aller jusqu'au bout de leur rêve et d'influer et d'apporter au pays de façon beaucoup plus significative beaucoup plus nombreuse que la quantité de personnes qui sortent aujourd'hui d'une école élitiste qui ne sort qu'un petit groupe d'élèves dans ces critères de l'élitisme voilà l'école qui a vécu et l'école vers laquelle nous devons aller et je pense que pour que cette école fonctionne il faut en particulier arrêter d'opposer les catégories une j'en ai fait état d'une c'est-à-dire le travail manuel avec le travail intellectuel qui se cristallise entre les lycées pros et les lycées généraux de l'autre côté mais ça ça commence dès la maternelle ça commence dès la maternelle aussi par exemple sur les questions de genre où on oppose les cours de filles aux cours de garçons avec ces villes qui continuent à bétonner et à bitumer les cours d'école alors qu'on sait qu'il faut végétaliser parce que le rapport à la terre est central une école qui finalement fasse du rapport à son corps à soi et du rapport au corps de l'autre un projet éducatif central et nous ne pouvons pas avoir ce projet qui prenne soin des enfants si y compris les sanitaires ne sont pas en mesure de respecter l'intégrité physique et morale des enfants voilà en fait à quoi sont heurtés les parents mais à quoi est heurtée aussi la représentante des ASSEM que vous avez bien voulu inviter voilà à quoi est confrontée aussi l'enseignante que vous avez voulu inviter c'est une école qui n'est pas faite pour les enfants mais qui est faite pour les adultes et parfois même même pas pour les adultes qui sont dans l'école les adultes qui sont ailleurs qui se gavent de punchlines et de tribunes dans la presse mais qui finalement parlent très peu d'école parlent très peu d'enfants mais parlent très bien par contre de leurs intérêts personnels je vous remercie Michel je te laisse la parole oui excusez-moi et bien nous allons conclure ce sept parce que je crois que monsieur Arena vous avez un rendez-vous après donc je vous donnerai la parole en premier juste une petite question comme ça parce que les républicains à l'Assemblée nationale ont le groupe les républicains c'est-à-dire le groupe de droite pas les républicains parce que moi aussi je suis républicain et Muriel aussi et donc à l'Assemblée nationale ils ont déposé une proposition de résolution visant à repousser les congés d'été de deux semaines alors je voudrais avoir votre avis sur cette proposition et puis comment vous envisagez donc cette fin d'année scolaire et est-ce que vous auriez des préconisations à faire pour assurer une rentrée plus sereine pour le moins c'est le moins qu'on puisse dire plus sereine pour septembre prochain alors ce sera le mot de conclusion donc je vais d'abord passer la parole à monsieur Arna et bien merci écoutez sur la proposition de loi de rallonger l'année scolaire en fait on ne comprend pas bien le lien entre le pourquoi et le comment on ne voit pas très bien en quoi si j'ai bien compris favoriser l'industrie du tourisme en fait d'une certaine façon c'est ce que j'ai cru comprendre dans la proposition de loi vous me direz si je me trompe en rallongeant l'école aller arranger les choses en sachant que si l'école continue par définition les enfants ne seront pas en vacances donc les parents non plus donc on ne comprend pas bien l'intérêt de cela d'autant plus que ce dont nous avons besoin aujourd'hui c'est de souffler ce dont ont besoin les enfants c'est de prendre un temps pour eux ailleurs que la maison si possible évidemment et donc ailleurs de la maison ça veut dire qu'au contraire il faut que les vacances arrivent le plus tôt possible d'autant plus que si nous avons la possibilité si évidemment les conditions sanitaires le permettent de sortir de l'enfermement et bien c'est maintenant qu'il faut peut-être avancer les vacances scolaires justement pour sortir de cette idée complètement hallucinante qu'il faut maintenir la pression sur les élèves car sinon on va les perdre les enfants pour rassurer tout le monde du ministère jusqu'à l'Assemblée nationale les enfants ne sont pas perdus ils sont avec leurs parents et pour ceux qui s'inquiètent pour les enfants qui sont décrocheurs c'est-à-dire qui sont chez eux et qui n'ont pas de signe de vie bonne nouvelle ils n'ont pas déménagé il suffit qu'ils prennent leur bâton de pèlerin qu'ils aillent à l'adresse où ils habitent ces adresses sont connues puisqu'elles sont connues d'éducation nationale et allez leur demander des nouvelles parce que ces enfants-là n'ont pas disparu ils sont juste chez eux parfois dans des conditions difficiles et quand on ira les voir quand ils iront les voir ceux qui les instrumentalisent d'une certaine façon et bien qu'ils viennent avec des vraies réponses et des vraies solutions pour leur donner des logements dignes pour finalement faire en sorte que l'école de la République c'est-à-dire une école égalitaire soit une réalité pour ces enfants-là et que l'école les intéresse parce que quand on décide de ne pas aller à l'école c'est peut-être que c'est une école qu'ils connaissaient ne leur parlait pas donc de les écouter pourquoi cette école ne leur parlait pas et pourquoi elle ne nous intéressait pas et se remettre un peu en question donc au lieu d'inverser la responsabilité constamment sur les élèves sur les parents et bien venez les amis mais avec des réponses et non pas avec des propositions de loi qui ne feront que rajouter de la difficulté sur de la difficulté voilà ce que je pourrais vous dire sur cette proposition de loi qui d'ailleurs me semble très contestée y compris dans les rangs du groupe qui l'apporte mais ce n'est pas mon rôle de rentrer dans ces jeux-là pour les solutions oui les solutions existent mais les solutions doivent remettre en question beaucoup de choses par exemple ça veut dire qu'il faut responsabiliser les élèves et arrêter de les infantiliser d'un point de vue de penser qu'un enfant qui prend des initiatives est forcément un enfant qui va créer des accidents ou qui va foutre le bordel pardonnez-moi l'expression par exemple il est évident que dans des établissements dès lors que l'école reprendrait que les collèges et l'université reprendraient par exemple pour ne pas citer que cela ce ne sont pas les enseignants qui se déplaceront mais ce sont plutôt les élèves pardon le contraire excusez-moi ce sont plutôt non c'est ça c'est les enseignants qui se déplaceront et pas les élèves car l'idée c'est de gérer des flux pour éviter le maximum de contamination donc évidemment ça ne sera pas possible avec des classes comme des classes de sciences physiques où il y a les bec-benzels etc ça ne sera pas possible évidemment pour le sport quoique ça se discute sur certains sports qui aujourd'hui ne sont pas faits à l'école sauf de façon très expérimentale comme des corps qui viennent notamment d'Extrême-Orient mais en tout cas tout ça est possible de changer cette école-là de changer en fait la façon dont elle fonctionnait pour se mettre à l'heure d'une école qui le chef du gouvernement le dit d'une école qui n'aura pas connu de vaccin donc c'est une école qui connaîtra le Covid encore c'est par exemple aussi comme votre invité qui est enseignante le dit des classes multiniveaux car dans la séquence que nous venons de vivre c'est la solidarité qui a gagné la solidarité entre des enfants qui sont de classes d'âge différentes et que se sont entraînés les unes des autres notamment celles qui sont dans le même cycle donc il est complètement logique et complètement on va dire bienveillant que de faire cohabiter dans une même classe des élèves qui sont de niveaux différents car c'est l'entraide qui est nécessaire et du coup le rôle de l'enseignant change aussi c'est que l'enseignant n'est plus dans un rapport d'érudition ça c'est l'école d'avant il est comme disait Heidegger un berger de l'être de l'enfant et il le mène vers son émancipation vers sa propre liberté et d'arrêter d'imaginer que la liberté de l'enfant est celle qu'on peut bien lui laisser ou celle qu'on vient lui donner ou celle qu'on pense être la meilleure pour lui-même c'est cette liberté qui doit aujourd'hui régir l'école de demain c'est-à-dire une école qui se mette au service des enfants et qui permettra de produire des enfants qui iront à l'école heureux car il nous semble que c'est ça aujourd'hui qui est de mise c'est aller à l'école pour être heureux c'est un vrai projet politique au sens noble du terme pour notre pays et quand on écoute des enfants que ce soit tous les niveaux d'école on se rend compte qu'ils ne le sont pas forcément que beaucoup se sentent violentés et qu'il serait temps de prendre ça à bras-le-corps en commençant par des choses qui paraissent triviales mais qui ne le sont pas de permettre aux enfants d'aller aux toilettes quand ils en ont besoin et pas quand le règlement l'autorise c'est valable pour toutes les classes d'âge et c'est particulièrement valable pour toutes ces jeunes filles qui au moment de leur menstruation au collège et au lycée doivent attendre la fin du cours pour aller se changer car ce n'est pas l'heure et bien voyez c'est ça l'école bienveillante c'est une école qui à la fois dans ses rapports à l'hygiène de soi à l'hygiène collective mais aussi dans son rapport dans la classe le rapport aux enseignements permettra aux enfants d'être heureux de travailler à leur rythme car ce qu'on remarque et ce sera le mot de la fin pour ce qui me concerne c'est que les enfants aujourd'hui pour la plupart travaillent à leur rythme certains se lèvent plus tard certains se couchent plus tôt certains font des pauses dans la journée mais en tout cas je sais que tous les élèves et tous les parents ont à coeur de faire ce que les enseignants envoient à la maison soit par pigeon voyageur quand c'est le cas soit en allant chercher les documents et en rompant le confinement soit par internet en tout cas les parents se font un point d'honneur à respecter ce que les enseignants leur disent parce qu'ils savent très bien que l'enseignant est une figure centrale dans l'avenir de leurs enfants que l'enseignant et tous les professionnels qui l'épaule dans leur noble mission sont au service des enfants et que c'est cela qu'il ne faut pas perdre de vue c'est-à-dire ne pas tayloriser ne pas automatiser le travail des enseignants enseignant c'est un métier ce n'est pas un emploi et nous avons peur que l'arrivée du numérique qui est un formidable outil de liberté ne soit l'outil qui permette en fait de déposséder les enseignants de leur savoir-faire et de les tayloriser voire de les robotiser dans une démarche qui serait contraire à la liberté de l'enfant et la liberté des enseignants eux-mêmes En tout cas merci beaucoup M. Arna Merci à vous Vos interventions sont extrêmement intéressantes et complètes Merci beaucoup Merci votre invitation Bonne journée Au revoir Bonne journée à vous aussi Au revoir C'est à moi ? Oui si vous voulez bien et je vais continuer mon micro Déjà je voudrais dire que je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit Donc sur les vacances et effectivement déjà pour enfin il faut laisser les gens souffler je pense qu'on a vécu une période très difficile pour beaucoup beaucoup de parents beaucoup d'enfants voilà le confinement c'était pas c'était pas des vacances c'était une période désagréable on pouvait pas sortir etc donc ce serait à mon avis une très mauvaise chose de reculer la période des vacances d'autant qu'on sait très bien que les écoles sont très souvent très mal isolées et donc en été c'est invivable d'être en classe en juillet en août il fait chaud on n'a pas voilà c'est vraiment pas le meilleur moment dans l'année pour travailler à l'école sur la suite effectivement en fait là on a vu qu'en temps de crise c'était la débrouille comme on l'a dit juste avant et donc en fait il faudrait que ça reste ça reste cette idée de liberté en fait là ça les arrangeait bien qu'on se débrouille tout seul et qu'on soit libre de gérer comme on voulait le protocole etc et qu'on se débrouille comme on pouvait alors que depuis le début du ministère Blanquer justement la tendance était plutôt au flicage à nous imposer des méthodes de lecture des méthodes pour enseigner etc donc là voilà qu'on garde cette liberté qu'on a acquis pendant le confinement et qu'on fasse plus confiance aux professeurs aux animateurs aux équipes pédagogiques pour organiser la vie des écoles donner beaucoup plus de liberté parce que c'est clairement ce dont on manque on est pressé par des programmes par des injonctions sans arrêt les programmes changent moi je pense que ça fait 6 ans que j'enseigne les programmes ont déjà changé au moins 3 fois voilà on nous impose plein de choses qui sont très souvent inutiles intenables et voilà et qui ne sont pas dans l'intérêt des enfants ça ça passe évidemment par la formation malheureusement on a vu en cette période de crise aussi qu'il y avait un cruel manque de formation pour les outils numériques mais en fait il manque cruellement de formation tout dans le métier d'enseignant on est jeté dans la fosse au lion sans avoir aucune bille ensuite on a vu aussi cette crise elle a aussi montré que l'école manquait cruellement de moyens humains et de moyens financiers parce que là on voit qu'il n'y a plus de il n'y a absolument pas de médecine du travail il n'y a pas de médecine scolaire il n'y a quasiment plus de médecins d'infirmiers on manque de psychologues on manque d'assistants sociaux donc on manque d'à peu près toutes les aides qu'on pourrait avoir on manque évidemment de matériel je l'ai dit déjà de matériel numérique pour les enseignants en com' pour les enfants donc il faut vraiment donner des moyens s'occuper des locaux aussi parce que comme on l'a dit tout à l'heure effectivement aujourd'hui les capacités d'accueil dépendent beaucoup des locaux et donc les vieilles écoles où il y a peu de sanitaires peuvent ouvrir peu de classes et aussi il y a des écoles qui ne peuvent pas réouvrir parce qu'il n'y a pas suffisamment d'agents pour faire le ménage dans les classes suffisamment régulièrement donc voilà et puis ce que nous apprend au final cette crise aussi c'est l'importance de renouer avec la nature puisqu'on sait que ça vient en partie de la déforestation et donc de nos modes de consommation donc ce qu'il faut apprendre aux enfants en priorité c'est de renouer avec la nature de respecter de changer nos habitudes de consommation de vie et donc végétaliser les cours d'école pour que les enfants puissent aller patouiller un peu dans la terre dans les jardins pouvoir ouvrir l'école aussi sur l'extérieur parce que très souvent on est enfermé dans les écoles on a peu de possibilités d'aller se promener même dans le quartier il faut toujours avoir un encadrement et comme c'est parfois difficile d'avoir des parents qui viennent dans ces sorties là ou qu'on n'a pas forcément de mettre en plus pour nous aider on n'a pas forcément la possibilité d'ouvrir l'école sur l'extérieur donc voilà c'est vraiment donner plus de liberté aux enseignants pour qu'ils s'en donnent plus aussi aux enfants et apprendre à apprendre autrement et pas à intégrer bêtement des connaissances comme le voudrait Monsieur Blanc voilà Madame Mérès s'il vous plaît moi en tant qu'Adzem c'est sûr que dans les classes oui ça ne sert à rien de continuer l'année scolaire jusqu'en juillet ou août parce que comme l'a dit l'enseignant c'est sûr que dans les classes ils ne sont pas équipés en plus on n'aura plus le droit au ventilateur quand on va avoir des classes à plus de 32 ou 34 dans la classe travaillée ça sera ingérable surtout avec le masque et la visière il fera trop chaud quoi et donc nous en tant qu'Adzem forcément on se sent un peu avec ce protocole à mettre en place au niveau de la désinfection il y a beaucoup il y a beaucoup de détresse psychologique parce que forcément on nous impose ce protocole mais on n'est même pas nommé le ministre nous a apprendu ce protocole mais on n'est même pas indiqué dans ce protocole la DZN elle n'est même pas citée une seule fois donc nous on n'existe pas mais on doit désinfecter donc chercher l'erreur on ne sait pas donc on aimerait bien aussi vraiment qu'on soit justement faire partie de cette équipe éducative et vraiment qu'on nous inclut vraiment dans toute cette part justement qu'on nous nomme dans ce protocole parce qu'on ne sait pas si à la rentrée septembre ça sera encore le même problème et forcément pareil moyens locaux les locaux forcément les toilettes trop petit comme l'a dit comme l'a dit nos collègues et c'est vrai que tout ça il va falloir changer et oui au niveau des moyens aussi au niveau des cours comme l'a dit végétaliser faire plus de de marquages aussi des jeux de cours au marquage de cours pour que ça soit plus joyeux quoi parce que des fois il y a des cours c'est triste dans des cours de maternelle et voilà nous en tant qu'Azème de France on voudrait vraiment qu'on soit inclus dans tout ça qu'on qu'on soit pas la dernière roue du carrosse mais qu'on doit tout gérer voilà merci en tout cas merci merci à vous toutes et tous pour la pour la qualité de vos interventions c'est très important pour nous d'avoir ces retours parce que comme nous l'avions fait auparavant durant toutes les auditions que nous avons faites pour cette commission d'enquête France Insoumise qui est sortie aujourd'hui notamment nous avons demandé l'avis aux gens qui étaient sur le terrain c'est à dire aux premiers de corvée excusez-moi que vous êtes mesdames et messieurs puisque c'est grâce à vous que la nation a tenu jusqu'à aujourd'hui donc voilà nous vous avons demandé c'est pourquoi nous vous avons demandé votre avis à vous parce que vous êtes sur le terrain c'est ce qui nous intéresse alors moi je vous souhaite le plus grand courage pour la suite des événements et je voudrais vous dire que vous avez raison monsieur Arena avait raison aussi je pense que la priorité du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale c'était une priorité économique et une priorité touristique ce décalage de deux semaines et j'adhère complètement à vos réponses quant à ce décalage voilà et je finirai sur une phrase de monsieur Arena que j'ai trouvé très belle c'est aller à l'école pour être heureux merci Muriel je crois effectivement comme vous l'avez tous dit que cette période de crise sanitaire a laissé des traces assez profondes parce que l'enfermement n'est pas anodin effectivement on aura tous besoin de temps et encore plus certainement les enfants une réflexion globale s'impose on en est tous conscients je crois qu'on doit réapprendre à être au monde différemment et construire ensemble dans le respect et la solidarité une autre école qui forme des citoyens réellement émancipés pour retrouver du sens pour que vous retrouviez du sens et que les enfants retrouvent du sens et que cette société puisse changer de chemin prendre un meilleur chemin mais à mon tour vous remercier parce que c'est comme le disait Michel précieux pour nous voilà merci d'avoir partagé votre expérience et vos réflexions merci à vous merci merci d'avoir regardé cette vidéo merci merci merci